Et bonjour ! Ça y est, ici on est à Villefranche, il est lundi matin, il est 3h. Et on a pareil, direction la Corse. Le bateau est normalement à peu près près, on part avec 75% du carburant, on a fait les blindeaux, on a essayé de dormir un petit peu quand même. L'avantage de partir à 3h du matin, c'est que ça va nous permettre d'arriver à Calvi en fin de journée, et donc de faire les manœuvres portuaires de jour. Et bah c'est parti ! Je m'appelle Thomas Capitaine, j'ai grandi en Normandie et toujours, l'océan a pris une grande place dans ma vie. Avec ma femme Audrey, nos deux petites filles et les membres de l'équipage de Thalas, nous naviguons à la recherche des héros de l'océan et à la découverte de leurs actions pleines d'espoir pour le monde marin. En allant à leur rencontre, nous voulons croire qu'un avenir est encore possible et comprendre à quel point nous sommes tous les acteurs de ce futur. Prêt à embarquer ? Dehors il fait nuit noire, les étoiles brillent encore, la baie et la baie de Villefranche est relativement vide. Il est l'heure d'y aller. Un départ de nuit, c'est toujours un moment de stress parce qu'il faut avoir confiance immédiatement en sa préparation et en son bateau. Et de surcroît pour nous parce que c'est la première vraie navigation seule sur ce bateau. Une fois en navigation, on ne voit rien. Et comble de malchance, c'est par une nuit sans lune que nous sommes partis donc avec une visibilité absolument nulle. C'est pourquoi le soir, nous avions observé la position des bateaux au mouillage et pour les premières minutes, le temps de quitter la baie, Audrey s'est positionnée à la proue en veille avec une torche puissante à la main. Si nous observons attentivement les repères visuels à terre pour nous positionner, les amers, nous comptons aussi beaucoup sur notre GPS très précis et utile dans ces conditions. Seul bémol, le bateau n'était pas équipé de radar, un atout pourtant précieux lors des navigations de nuit. Une fois la terre et ses dangers derrière nous, c'est le large qui nous tend les bras. Et à ce moment, inutile de rester à plusieurs sur le pont, Audrey est donc repartie se reposer. Et je prends mon quart de veille. Les premières lueurs du jour, en pleine mer, après quatre heures de navigation, sont un spectacle magnifique. Et le jour naissant, c'est aussi le début de l'observation et de la vie à bord. Générique Le billet Ça fait 5h qu'on est parti en route vers la Corse, on avance très très bien, on a une mer extrêmement calme, bon, pas de vent, donc on est au moteur, on va arriver en Corse à Calvi pour cette première étape dans l'île de beauté, dans de bonnes conditions, on va arriver au milieu d'après-midi. Et voilà, après 5h de veille pour moi de nuit, le soleil commence à se lever, c'est le point du jour, et je vais donc pouvoir aller me coucher une heure ou deux, histoire de récupérer et d'être en forme. C'est 10h maintenant, et on est à ce moment précis, en plein milieu, entre la Corse et le continent. On peut le voir ici sur la carte. Donc, être placé à cet endroit-là, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'une part qu'on est très tranquille, puisque là, on a autour de nous plus que de la mer. Il n'y a plus de terre, il n'y a pas un seul bateau, on est seul au monde. D'ailleurs, c'est assez amusant de se dire que l'espace de quelques minutes, quelques heures, eh bien, en fait, on a toute cette partie de la planète qui, je pense, s'étend au moins dans un cercle de 30 à 40 km de rayons. Eh bien, c'est à nous, c'est uniquement à nous. Alors, être aussi isolé comme ça, ça veut dire aussi qu'on n'a aucun moyen de communication autre que la VHF. Les téléphones ne passent pas. Donc ici, à partir de ce moment-là, quand on est isolé comme ça, le moyen de communiquer, c'est via la VHF, donc la radio à haute fréquence, et qui permet donc de communiquer avec d'autres stations radio. Les VHF ont des portées assez lointaines, ce qui est quand même assez pratique. Cette navigation entre Villefranche et Calvi fait 110 000, ce qui correspond à peu près à 175 km. Sachant qu'un catamaran sous voile peut atteindre une vitesse moyenne de 8 nœuds, cela correspond approximativement à 15 heures de navigation, dans les grandes lignes. Mais au fait, 8 nœuds, cela correspond à quelle vitesse ? Les nœuds, c'est l'unité de vitesse en mer. Une vitesse de 1 nœud correspond à parcourir 1 000 nautique en 1 heure, soit 1852 m. A l'origine, les marins calculaient la vitesse du navire à l'aide d'une planchette reliée à un cordage dont des nœuds étaient régulièrement espacés de 47 pieds, soit environ 15 m. Les marins laissaient donc filer le cordage et comptaient à haute voie le passage de chaque nœud pendant qu'un sablier de 30 secondes s'écoulait. Une fois que tout le sable était écoulé, la vitesse du navire s'exprimait en nœud. Une bonne méthode pour convertir la vitesse nœud en km heure, c'est de multiplier la valeur par 2 et de retirer 10%. En l'occurrence, 8 nœuds, ça fait donc 14,4 km heure. Après une journée magnifique de navigation, nous apercevons la Corse. Et très rapidement, c'est Calvi que nous apercevons. Le port de Calvi nous a accueillis formidablement et attribuer une place confortable au cœur de la ville, au pied des remparts. Sous-titrage ST' 501 Si la cité médiévale de Calvi fait souvent la couverture des magazines et profite d'une renommée internationale, ce n'est pas un hasard, mais la conséquence de cinq siècles d'histoire et de légende. La plus célèbre d'entre elles étant que Christophe Colomb serait né à Calvi autour de 1436 et dont la maison est encore visible aujourd'hui. Cette légende, aussi tenace, est liée à l'influence génoise extrêmement présente en Corse et tout particulièrement à Calvi. Impossible d'avancer ici sans tomber face à l'héritage des grands hommes ayant façonné Calvi au fil des siècles. Napoléon, le prince Pierre, Pascal Paoli et même l'amiral Nelson qui marquera la citadelle dans la nuit du 13 au 14 juillet 1794 durant laquelle plus de 8500 boulets anglais seront tirés. Si l'histoire est belle, c'est bien le présent qui nous a amenés à Calvi et un présent tourné vers la Méditerranée, son étude et sa préservation. Tout proche de la cité se trouve la pointe de la Revelata qui abrite une station de recherche sous-marine et océanographique, le Starezo, où le directeur scientifique Michel Maringo nous attend demain matin. Mais ce soir, c'est repos, tout en nous pliant à un rituel incontournable, un petit apéritif à la bière et charcuterie Corse. Pietras, lonzo, saucissons, copas, jambons, bref, le paradis. De retour au bateau, nous préparons le matériel et repensons à cette première traversée ensemble, un débriefing utile qui permet de comprendre les erreurs et de nous améliorer la prochaine fois. Dans la prochaine vidéo Bienvenue à Starezo ! En termes de production de langoustes rouges, il y avait près de 400 tonnes de langoustes qui étaient capturées dans les années 70. D'accord. Aujourd'hui, 60 tonnes. On en est là ! On va apprendre plein de choses, ça va être sympa. On peut demander de mieux. Et n'oubliez pas de télécharger l'application Thalas. Elle est gratuite et disponible sur Android et iOS. C'est le meilleur moyen de suivre l'aventure de A à Z avec la position du bateau, les dernières vidéos, les dernières photos, prochains rendez-vous et une communauté de membres qui ne fait que grandir. C'est une grande famille que vous composez autour de Thalas. Merci.